bonjour à toutes et à tous et bien voilà nouvelle découverte dans la place du village à 16h25 en direct nous sommes à manigot haute-savoie et là on est au pied des crêtes des arabies de la chaîne des arabies avec des pommiers un manigot est connu pour les pommes en particulier ici pour faire du bon biscentin du jus de fruits ou encore du cidre et là on va aller se promener dans ce petit abo pour faire quelques pas évidemment ici pour découvrir une route qui se termine d'ailleurs ici avec des beaux chalets évidemment avec des géraniums encore bien nombreux puis encore un petit chat qu'on voit c'est souvent les petits chats qui nous accompagnent ces derniers temps dans nos tournages quand on fait des petits villages comme ça on a le beau temps il fait même très chaud à 16h25 on a encore 22 23 degrés ici à manigot à 1160 mètres d'altitude ce petit minou qui va nous rejoindre ici on va monter un peu parce que vous allez voir comme c'est beau ici voilà donc on est on dit bien au pied de ces sommets qui font 2000 2200 mètres 2400 mètres là où un peu plus haut et puis la vallée tout en bas dans laquelle prend sa source le fier qui passe dans la vallée on va monter un peu plus haut oui il y a encore un bel d'herbe ici donc chaleur 22 23 degrés au moins oui bonjour monsieur dame on est en direct dans la place du village c'est beau chez vous c'est le paradis là on peut vous filmer filmer la façade c'est possible ou pas allez moi ça regardez vous savez heureux habitants ici qui sont là dans un magnifique chalet il a quel âge ce chalet il a quel âge de chalet c'est marqué dessus ah ben regardez c'est marqué on va filmer ici 1836 on n'était pas nés regardez moi ça alors et on va rappeler le sous-bassement en pierre les le balcon à joues avec les petites palines ici et la grange en dessus et maintenant il n'y a plus de vaches ah bah oui exactement le chevrier qu'on salue au passage on voit le paysage que ces messieurs dames ou en face c'est le paradis dites donc alors c'est la première fois qu'on fait une interview depuis les balcons pour vous et moi je suis en bas là il me rappelle bien mais là on va rester un peu plus distant alors quand on vit dans un chalet comme ça il ya une âme particulière ici en 63 et ben dites donc regardez moi et voilà regardez ça et c'est vrai que la montagne n'a pas changé et puis ouais il ya eu un peu de construction un petit peu ouais pas trop à comburs on va dire que c'est effectivement à rénover ses chalets un peu plus bas oui on vient de croiser des moutons qui descendent la montagne vous avez peut-être vu c'est iv vera qu'on a croisé et qui descendent de la blonnière la manière c'est là où alors il m'a dit en passant puisqu'on a eu le temps de discuter deux minutes il m'a simplement dit qu'il y avait des loups pas loin il a eu malheureusement des dégâts la semaine dernière il a appelé le lieutenant de louveterie qui est venu alors vous dites que là en face là où là bas là en face écoutez on montre à l'image on est en direct dans la place il ya un bon réseau ici un bon un bon réseau le loup est passé par là et avez vous vu le loup non non ouais ouais voilà vous avez vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours non qui a vu le loup non l'homme qui a vu le loup plus exactement ça il a pris en photo ça c'est pas facile toujours prendre en photo et le petit chaton est à vous peut-être comment vous l'appelez il s'appelle nougat c'est le plus heureux des chats du monde il habite au paradis c'est à combure sa manigot non mais non mais vous vous rendez compte les souris qui appartent ici il n'y a pas de souris attendez vous nous dit parce que vous êtes un petit peu loin pour comprendre dans l'enregistrement vous nous dites qu'il y avait des souris l'année passée qu'il n'y a plus de souris cette année parce que vous avez votre chat c'est pour ça il est petit il est petit les campagnols non pas si vous vous rappelez voilà il ya des années à campagnol nous sommes en direct pour ceux qui nous rejoindraient ici dans le paradis on vous dit à peu près où c'est c'est faut laisser les gens tranquilles ici la route s'arrête d'ailleurs et là on est au pied des montagnes à 11 160 m d'altitude et là on peut dire que on touche la carte postale on est dedans et c'est magnifique je vous vois au balcon vous voyez c'est un truc particulier on vous dit bien moi je suis en bas de la route ces dames sont là haut voyez on est au pied du chalet donc c'est pour ça qu'on discute j'espère que vous entendez bien la conversation en tout cas on est ravis de la reposer et vous passez l'année ici un annoncant d'accord vous faites comme les moutons ou les vaches à vous êtes à manigot attention et bien un grand merci à vous je compte une un peu plus loin qui sont les là bas les chevaux à qui sont les chevaux d'accord le chevrier qui est juste en bas qu'on avait visite dans l'émission la place du village et qui est aussi un des plus heureux chevriers du monde dans une carte postale incroyable et c'est magnifique ici c'est beaucoup plus calme à l'automne alors ah oui ça monte encore là au week end absolument allez moi sable écoutez je vous saluer moi d'en bas et vous d'en haut vous avez encore une plus belle vue que moi la vue ici on est à combure c'est l'origine du nom combure sous la connaissait c'est la combe aux ours et il ya des loups il y avait des ours à quand le retour de l'ours ici il ya de la malours cette à date du au 19e siècle probablement il ya des loups aussi ouais 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 alors monsieur nous dit et vous n'entendrez peut-être pas parce que c'est un petit peu loin il ya un passage qui s'appelle le passage du loup un toponyme qui rappelle qu'autrefois le loup passait par là donc il est revenu là où il était bien donc on va laisser tranquille comme ça mais une pensée quand même aux éleveurs parce qu'ils sont découragés à moi je viens de voir yves ici un peu et je le comprends bien on apporte notre soutien faut trouver une solution entre le loup et bien sûr le monde des éleveurs évidemment et puis je continue à aller un peu plus loin là bas merci monsieur dame à bientôt on se reverra peut-être dans l'hiver si vous repassez par là voilà je vais filmer encore nous gars parce que nous gars lui et on voit qu'il est bien là il va boire un petit coup à la fontaine fraîche et l'eau qui vient de la montagne ici avec les beaux géranium c'est madame géranium c'est ça bravo en tout cas on va faire un plan sur ces beaux géranium ici avec l'ornement à partir d'une brouette à l'ancienne et puis vous avez ici également un petit peson pour porter et je vais mettre des outils anciens ici écoutez ben ça c'est beau d'avoir conservé justement le patrimoine ces dames merci encore je vous les montre encore voyez dans cette interview particulière ils sont perchés là haut ils ont une plus jolie vue que moi encore mais moi je vais partir à pied merci de nous avoir répondu dans la place du village en direct vous retrouverez sur la page facebook n'est pas à bientôt allez on va montrer un petit peu au revoir montrer le chevrier ici qui est juste en bas vous voyez de la vie ici on habite toute l'année pour chevrier et puis on monte un tout petit peu plus haut on a aussi un jardinier et là aussi les jardins c'est sympa parce qu'ils sont bien exposés ils apportent des beaux fruits et légumes alors tout ne pousse pas évidemment mais quand ça pousse je ne dis pas ce que ça donne comme produit et puis les chevaux qui sont juste ici les beaux chevaux aux crinières blondes dans la montagne avec des points de départ ici alors là on est c'est un point s'appelle comburs c'est un bb rc un manigot de savoie c'est un point de départ pas mal de balades ici et bien sûr de passage pour les moutonniers qui montent dans la montagne il vient des éleveurs de les vaches ne monte pas trop par là c'est que les moutons qui montrent la récombe c'est beau ici et puis on va s'approcher du chevaux ici tout simplement faire un petit coucou quelques petites mouches sur les museaux c'est un peu normal cette saison c'est encore chaud ici on rappelle 23 24 degrés voilà l'automne tout doucement arrive dans les montagnes les alpages roussis on a vu descendre donc les moutons les jeunes moutons qui sont descendus pour l'instant les boutons de l'année et puis pour l'instant les moutons adultes sont restés là haut dans la montagne encore nous y passerons encore quelques jours avant l'arrivée de la fraîcheur sûrement prévu samedi ou dimanche prochain un peu ce qu'on a une descente d'air frais qui va arriver sur les alpes la neige à 2000 mètres là haut 2500 m ça devrait tenir là haut donc les moutons vont probablement encore passer une semaine au soleil et après retour au bercail quant aux chevaux ils sont plus rustiques encore plus costauds il va rester encore un certain temps ici jusqu'aux premières neiges qui tiendront là seulement novembre d'accord tant est qu'elle arrive cette année en novembre évidemment et bien c'était la petite terre postale du soir comme on aime à le faire avec nos camarades de la place du village vous correspondez